Versailles a été une occasion pour moi absolument extraordinaire. J'ai pu, grâce à Versailles, réaliser, oui, on peut dire, la plus grosse sculpture que je n'ai jamais construite jusqu'à présent, puisqu'il s'agit d'une œuvre de 160 tonnes exactement. Donc il s'agit là d'une sculpture absolument unique dans le cadre de mon travail. Quand on était à l'école, on a réussi qu'on se retrouverait comme ça un jour. Mais je vais revenir en tout cas. Oui, c'est sympa. Eh bien, le rôle de la Poste dans cet événement, c'est d'abord de sélectionner les timbres qui vont paraître dans les programmes philatéliques. Et pour ce faire, une commission se réunit qui choisit des œuvres à même de figurer sur des timbres. Donc il faut pour cela que l'œuvre soit emblématique, qu'elle porte un message de beauté. Et elle est sélectionnée dans un programme philatélique qui, à la fin, est validé par les pouvoirs publics. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui un timbre sur Bernard Venet. Et le choix du premier jour aujourd'hui a pu être mis en cohérence avec le lieu de naissance de l'artiste et en sa présence. Ce qui en fait un événement doublement sympathique. Un premier jour, c'est l'obligation datée du premier jour d'émission du timbre, dans ce cas le timbre de M. Bernard Venet. Le premier jour, c'est un souvenir philatélique qui a comme support soit une enveloppe illustrée, soit une carte postale, ou les deux. Le cachet, il est disponible les jours d'obligation du cachet, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Mais vous ne pouvez plus l'avoir après, sauf au bureau de Saint-Auban, pendant un délai de trois mois. Et ensuite, il est envoyé sur Paris, il est détruit. À quoi Versailles a servi ? Ça fait partie d'un de ces trois ou quatre événements dans ma vie. Musique 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 Je vais vous le dire. Pas ceux-là, pas ceux-là. Il est très grand. Le fait qu'ils font 28 mètres de haut, c'est un haut l'eau énorme. D'accord ? Un deuxième, vu le profil, un troisième. On met la barre là-dedans. D'accord. Ok ? Et on fait rouler. La barre, elle avance comme ça. Musique 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 Je pense que cette manifestation autour du timbre et de Bernard Venet, c'est un élément du parcours de ce que l'on veut faire avec Bernard et qui a commencé depuis pas mal de temps. Parce que j'ai fait connaissance de Bernard il y a quelques années maintenant, au début de mon mandat, considérant que son parcours était un modèle et qu'il pouvait servir à d'autres jeunes de la commune. Et puis je le dis, je le dis en toute simplicité, en toute humilité, j'ai eu en face de moi quelqu'un qui m'a séduit, qui m'a étonné. Et puis comme je le dis tout le temps, qui n'oublie pas d'où il vient. Et je le dis là aussi aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un loupé sur cette commune. Bernard aujourd'hui est au Mui et tant mieux pour la commune du Mui, mais c'est à Châteauneau-Saint-Auban qu'il aurait dû être. Donc le timbre, c'est un élément du parcours que je souhaite faire avec lui. Mais la chose la plus forte, c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. C'est cette œuvre qu'il nous confierait et sur laquelle on travaille pour toute la logistique, tout ce qu'il va falloir mettre en œuvre. Mais cette œuvre qui sera à la fois le symbole d'une famille, d'une famille importante de la commune de Châteauneau-Saint-Auban, qui est ancrée dans le patrimoine local, d'un artiste mondialement connu et dont la commune pourrait s'y retrouver et où il y aurait une vraie valeur ajoutée. On en a besoin aujourd'hui puisqu'on est à la recherche d'une autre identité sur notre commune. Et Bernard Venet, cette œuvre, sa famille s'inscrit tout à fait dans ce que je souhaite mettre en place et sur lequel nous travaillons actuellement. Mais Bernard Venet, c'est ma prime jeunesse, c'est notre prime jeunesse, les dix premières années de notre vie à Saint-Auban. C'est vrai qu'entre l'image que l'on perçoit sur les timbres aujourd'hui avec cette œuvre gigantesque et le moment où on vivait dans ce chemin, c'était un chemin qui n'avait pas encore été baptisé, il n'avait même pas goudronné, c'était un chemin en terre. Ce n'était pas la misère, ce n'était pas Zola, mais on était là dans ce quartier. Bernard, je l'ai connu à l'école primaire surtout, c'était un garçon déjà réfléchi, il était toujours, par rapport à nous, il était toujours un peu mieux mis, un peu plus propre, parce qu'il ne faisait pas partie des voix, comme on disait. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait poursuivi ce chemin vers une carrière artistique qui l'amène aujourd'hui à être considéré comme un véritable artiste mondial. Mais c'est vrai que quand on avait dix ans, on ne pouvait pas imaginer que l'un d'entre nous deviendrait, disons, l'artiste que Bernard Venet, s'en dé, maintenant est devenu. Le mobilier de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Château-Arnoux, en acier oxy-coupé, a été entièrement conçu par Bernard Venet. Ce n'est pas sans nous rappeler ses sculptures et aussi la cité industrielle de Saint-Auban où il est né. Sur cette photo, je suis présent avec Bernard Venet. C'était le retour du salon Péchiné où M. Baraton, directeur de l'usine de Saint-Auban, nous distribuait les prix. Et Bernard Venet avait été primé. Et M. Baraton était étonné par l'expression gestuelle de Bernard et lui avait demandé quelques explications. Il lui avait demandé s'il pouvait lui expliquer ce qu'il avait voulu dire sur son tableau. En fait, Bernard lui avait répondu, il lui avait répondu, il n'y a rien à expliquer, ou ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Ça, c'est le portrait que m'avait fait Bernard à l'âge de 15 ans. C'était les premiers goudrons que Bernard faisait. Et il m'avait demandé de les montrer à M. Bourdieu, qui était un ancien professeur d'école des beaux-arts, et qui enseignait à Manosque, pour voir ce qu'il en pensait. Et M. Bourdieu m'avait dit, mais que veut faire Bernard ? Je lui avais répondu, Bernard va faire une carrière dans la créativité et dans l'art. Alors il m'avait répondu, mais écoutez, dites-lui de faire autre chose. Quand mon frère Bernard nous a invités à Versailles, bon, on était très 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 contents, mais quand j'ai vu que Louis XIV était plus petit que les sculptures de Bernard, alors là, j'ai été époustouflé, vraiment je ne savais plus où j'étais, je croyais rêver. Et puis finalement, Bernard, il est à cette hauteur-là, et il continue toujours encore de nous époustoufler, finalement. Vous connaissez Jimmy Pinceau ? C'est Bernard. Quand il avait 15 ans, c'était son surnom, nous ne le connaissions que sous le surnom, que sur le nom de Jimmy Pinceau. À tel point qu'à la maison, je parlais de Jimmy Pinceau, et puis quand il était venu nous voir, « Maman, en partant, lui donne, comment va Mme Pinceau ? » Alors, il y a eu un petit blanc, et puis on a compris, on a dit, « Non, mais Pinceau, ce n'est pas son nom de famille, c'est son surnom, il s'appelle Bernard Venet. » Il y a des personnes qui s'offrent des sculptures monumentales de Bernard. D'autres achètent des tableaux, une lithographie. Mais aujourd'hui, presque tout le monde peut s'offrir un souvenir de Bernard par ce timbre que l'on trouve dans les postes. La maman a encouragé Bernard dans sa passion. Si elle était là aujourd'hui, elle serait très heureuse. Et elle, au lieu de coller un timbre sur une enveloppe, elle l'embrasserait. La première image de Bernard, c'est la classe de cinquième. Nous sommes dix filles, 33 garçons, un magma de jeunes adolescents travaillés par leurs hormones. Et là, dans tout ce magma, il n'y en a qu'un qui ressent, c'est Bernard. D'abord parce qu'il est le plus grand, et puis il a surtout quelque chose de très spécial. C'est qu'il est toujours décalé par rapport à la réalité. Il a toujours une réaction au second degré, un détachement vis-à-vis des choses. Il cache sa timidité au travers de son ironie. Et ça, on aurait dû, dès ce moment-là, se rendre compte qu'il était appelé à un très brillant avenir. Il n'était pas comme les autres, absolument pas. Il ressort de tout ce lot. Alors ensuite, ce que plus je peux en dire, c'est qu'il insistait lourdement. Il m'a souvent demandé d'aller poser pour lui, puisqu'il avait un atelier. Mais je pensais bien que moi, j'avais 13, 14 ans, il était hors de question pour moi d'aller le retrouver seul dans son atelier. Et je le déplore lourdement maintenant, parce que j'aurais pu peut-être, à cette occasion-là, découvrir mieux ce qu'était Bernard, ce qu'il avait en lui, l'artiste qui germait, et qu'on n'a pas vraiment su discerner à l'époque. Je crois qu'on n'a pas complètement compris sa dimension. Et vraiment, je le regrette maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada